Nous verrons dans cette leçon que présenter et que réaliser comme analyse statistique dans une thèse de médecine ou un article scientifique. Alors tout d'abord, en théorie, on pourrait présenter énormément de choses, des modes, des moyennes, des empants, des quartiles, etc. Mais en fait, en pratique, aujourd'hui, il faut présenter très peu de choses. Et ce peu de choses est édicté clairement par des normes internationales qui sont visibles notamment sur le site equator-network.org. Et vous voyez qu'il y a ici 432 guides de bonne pratique en fonction du type d'études. Et ceux qu'on utilise en général en médecine sont consortes pour les essais randomisés, contrôlés, strobes pour les études observationnelles et prisma pour les revues de la littérature. Alors ce que je vais faire ici, c'est vous montrer le minimum qu'il faille présenter. Et en fait, il ne faut pas présenter plus que ça. Donc ce sont vraiment des guidelines qu'il faut comprendre dans le sens d'abord vous devez présenter ça, mais surtout dans le sens vous ne devez pas présenter autre chose. Et vous serez surpris de constater qu'en réalité, il y a très peu de choses à présenter dans la section résultats. C'est pour ça que les sections résultats des articles qui sont bien faits sont généralement très courtes. Il y a trois volets dans l'analyse. Tout d'abord, l'analyse univariée qui consiste à décrire la distribution de chaque colonne du tableau quasiment séparément, en tout cas chaque variable à la fois. Il y a une partie inférentielle, c'est que dans certains cas, mais nous verrons que ça n'est pas la plupart des cas, on peut calculer des intervalles de confiance, de moyenne ou de proportion. Viennent ensuite les analyses bivariées qui consistent généralement à tester l'indépendance entre deux variables, par exemple voir si les femmes sont plus âgées que les hommes ou non. Et enfin, les analyses multivariées, certains pinaillent sur le terme et parlent d'analyse multivariable, qui servent généralement à expliquer ou modéliser une variable par un ensemble d'autres variables. Le champ de la biostatistique est beaucoup plus large que celui-là, mais en général, c'est ceci que l'on fait dans les résultats d'un article scientifique. Des rappels sur la typographie en français, les nombres, on doit utiliser la virgule comme séparateur décimal, on peut utiliser l'espace insécable ou rien du tout comme séparateur de milliers. Selon l'académie française, on peut utiliser le point comme séparateur de milliers, mais nous verrons que c'est trop ambigu à cause de la langue anglaise, et donc nous vous recommandons de ne pas utiliser cette typographie. On peut également utiliser la notation scientifique avec le E, qui signifie multiplié par 10 puissance, etc. Les intervalles en français doivent être écrits entre crochets, les deux nombres étant séparés par un point-virgule, lui-même précédé et suivi d'un espace. Il ne faut jamais utiliser les tirées dans les intervalles, c'est une faute. En anglais, cette fois-ci, c'est le point qui est le séparateur décimal, et il est habituel d'utiliser la virgule comme séparateur de milliers. On peut également utiliser la notation scientifique, donc cette fois-ci, avec un point comme séparateur décimal. Et pour les intervalles, c'est la même chose, décrocher et un point-virgule entre les deux items. Cela dit, il n'y a plus d'espace à gauche du point-virgule en langue anglaise. Et encore une fois, il ne faut jamais utiliser de tirées dans un intervalle, c'est une faute. Pour les analyses univariées qui ont pour vocation de décrire les colonnes ou les variables une par une. Tout d'abord, il faut identifier le type de variable. Et vous allez voir que finalement, en pratique, c'est beaucoup plus simple qu'en théorie. Alors la théorie est à gauche et la pratique est à droite. En théorie, on peut avoir des variables quantitatives, continues et discrètes. En pratique, elles seront traitées comme des variables quantitatives et décrites de la même manière. La seule question qui se pose, on le verra, c'est de savoir si elles ont une distribution qui est symétrique ou non. Mais l'aspect quantitatif ou discret n'a pas beaucoup d'intérêt. Si cependant, les variables sont discrètes avec très peu de valeurs possibles intéressantes, comme par exemple le nombre d'enfants qu'a une famille, 0, 1, 2 ou plus, et le plus, en fait, on les mélange tous, et bien dans ce cas-là, on pourra traiter la variable, si on le souhaite, comme une variable qualitative. Les variables qualitatives, qu'elles soient nominales ou ordonnées, sont traitées de la même manière, comme des variables qualitatives point. Les variables binaires seront présentées comme des variables qualitatives. Les variables qualitatives multivaluées, c'est-à-dire les questions à plusieurs réponses possibles, seront présentées comme un ensemble de variables binaires. Et enfin, les événements temps dépendants, c'est-à-dire qu'on sait si la personne a présenté ou pas l'événement, et on sait au bout de combien de temps cet événement a eu lieu, par exemple le décès, l'hospitalisation, etc., seront traités comme des données de survie. Donc ça ne nous fait finalement que trois cadres d'analyse univariée, dont de loin, les deux premiers sont les plus fréquents. Pour ce qui est des variables qualitatives, voici comment l'on peut rédiger le paragraphe statistique de la section matériel et méthode. Les variables quantitatives sont exprimées en moyenne et écart-type, en parenthèse DS pour déviation standard, si l'histogramme révèle une distribution d'allure symétrique, ou médiane premier et troisième quartile, noté Q1 et Q3, dans le cas contraire. Alors ce texte est déjà écrit dans le modèle de document que je vous propose sur ma page emmanuel.chazar.org slash thèse, avec un S, .htm. Donc vous n'aurez pas besoin de recopier ce paragraphe. Il faut en pratique tracer un histogramme pour visualiser la distribution et savoir si elle est symétrique ou non. Mais cet histogramme, généralement, ne sera pas produit dans le document. C'est simplement pour se faire un avis. Et à ce moment-là, voici comment on présente les résultats. Vous voyez que c'est extrêmement succinct. Pour le poids qui a ici une distribution d'allure symétrique, on écrit simplement le poids moyen est de 73,5 kg, en parenthèse DS égale 12,4. Vous voyez qu'il n'y a rien d'autre. C'est très très succinct. Il n'y a pas d'empans, il n'y a pas de quartile, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de médiane, etc. Il n'y a pas non plus d'intervalle de confiance. Pour une variable qui est asymétrique, comme ici l'hémoglobine cliquée, vous voyez le petit histogramme à droite qu'on ne produira pas, on écrit simplement l'HBAC médiane est de 5,5%. Entre parenthèses, Q1-Q3, deux points. Et là, vous avez l'intervalle entre crochets qui va de 5 à 8. Donc la présentation des résultats est extrêmement succincte. Pour ces variables quantitatives, on pourra, dans certains cas seulement, produire l'intervalle de confiance d'une moyenne. Avec, par exemple, la phrase suivante dans les matériels et les méthodes, encore une fois, elle est déjà dans le modèle de document, les intervalles de confiance des moyennes à 95%, noté IC95, seront calculés à l'aide d'une loi de student ou une loi normale, selon le cas. Alors attention, il n'est pas recommandé, c'est clairement dit dans les normes, Stroop, Consort, Prisma, il n'est pas recommandé de calculer ces intervalles de confiance systématiquement. On ne les calcule que si l'objectif principal était justement de mesurer cette moyenne-là. Et à ce moment-là, vous présentez simplement, le poids moyen est de 73,5 kg, entre parenthèses, IC95, deux points, entre crochets, 70,0 à 77,0. Vous voyez qu'ici, je me suis imposé un chiffre après la virgule, et comme les nombres tombaient sans nécessité d'une partie double, néanmoins, j'écris virgule 0 pour bien faire comprendre que ça n'est pas un arrondi. Pour les variables qualitatives, on peut écrire dans les matériels et méthodes, les variables qualitatives, binaires ou discrètes avec très peu de modalités, sont exprimées en effectif et pourcentage. Il ne faut pas faire plus, car l'effectif et le pourcentage permettent de retrouver la proportion de gens qui n'ont pas le caractère. Et donc, on peut calculer très facilement l'intervalle de confiance à partir de ces deux nombres. Le deuxième élément, c'est que le pourcentage, c'est un élément d'interprétation. Parce que ce pourcentage dépend du dénominateur auquel on a décidé d'appliquer le calcul. Et donc, c'est critiquable. C'est pourquoi le pourcentage est généralement mis entre parenthèses. Et c'est l'effectif qui, lui, n'est pas contestable, qui est mis en avant. Un exemple de rédaction de résultats. Parmi les patients, 13, entre parenthèses, 26%, ont une atteinte de grade 1, 15, entre parenthèses, 30%, ont une atteinte de grade 2, et 22, entre parenthèses, 44%, ont une atteinte de grade 3. Donc, c'est ce qu'on a fait ici pour une variable qualitatif classique. Et on conserve un ordre, soit qui est logique, croissant, décroissant, soit, lorsqu'il n'y a aucun ordre possible, par fréquence décroissante. Un autre exemple, pour une variable ici binaire, seulement deux patients, entre parenthèses, 4%, sont décédés. Et ici, on ne présente pas le nombre de patients qui ne décèdent pas. On ne présente que les morts. De manière générale, on ne décrit que la modalité qui est dite spéciale, importante, ou rare, ou marquante. Pour le sexe, ici, j'écrirai, l'échantillon comporte 36 femmes, entre parenthèses, 72%. Et ici, on a simplement choisi les femmes parce que ce sont les plus nombreuses. Et généralement, on présente uniquement le sexe le plus fréquent, sans faire de politique. Et il n'est pas nécessaire de présenter l'autre modalité, évidemment, puisqu'elle est complémentaire. Un dernier cas, qui est celui d'une variable qualitative multivaluée, qui est donc un ensemble de variables binaires. On pourra écrire, parmi les antécédents, on retrouve 5 cas de diabète, entre parenthèses, 10%, 3 cas d'infarctus, 6%, etc., etc. Étant entendu qu'un patient peut présenter plusieurs antécédents. Et donc, c'est avec ce type de complément de phrase que vous faites comprendre qu'en réalité, il s'agissait d'une variable qualitative multivaluée, donc un ensemble de variables binaires. Hormis cela, vous voyez que la présentation est très proche des présentations précédentes. Pour les variables qualitatives, on peut calculer un intervalle de confiance d'une proportion. Dans ce cas-là, on l'indique ainsi dans les matériels méthodes, encore une fois, c'est déjà dans le modèle de document que je vous livre. Les intervalles de confiance des proportions à 95%, IC95, sont calculés à l'aide d'une loi normale ou d'une loi binomiale. Alors attention, il n'est pas recommandé de produire systématiquement ces intervalles de confiance. On ne le fait que si l'objectif principal était justement de mesurer une proportion. Et attention également, ce type de calcul n'est pas adapté pour les événements temps dépendants. On reviendra dessus juste après. Un exemple ici, la proportion de formes graves s'élève à 12%, IC95 allant de 9,5 à 14,5. Donc vous voyez que c'est extrêmement succinct. Les variables de survie, ça correspond à des événements temps dépendants. Donc on a à la fois la notion que l'événement est survenu, oui ou non, et s'il est survenu, le délai au bout duquel il est survenu, s'il n'est pas survenu, le délai pendant lequel on n'a pas observé ses survenus. On pourra écrire dans la section matériel-méthode, les survies sont étudiées avec l'estimateur de Kaplan-Meier. Les intervalles de confiance des survies à 95% sont calculés à l'aide d'une loi normale. Il est bienvenu dans ce cas-là d'ajouter une courbe de Kaplan-Meier. Et d'ailleurs, c'est la même méthode qui permet à la fois de tracer la courbe et de calculer les intervalles de confiance. Ce n'est pas la loi normale appliquée aux proportions brutes, mais aux proportions calculées par Kaplan-Meier. Et donc, on pourra ainsi écrire, à côté d'une courbe de survie qui est fournie, le taux de survie sans conversion était de 95,8% avec son intérêt de confiance à 30 jours, de 93,7% à 1 an, et de 83,7% à 5 ans. Et donc, ces chiffres-là ne sont que la traduction discrétisée du graphique qui est situé à droite. Les analyses bivariées visent, dans le cadre de nos publications, à tester l'indépendance statistique entre deux variables. Les recommandations que nous vous donnons ici sont pour une thèse de médecine et elles sont valables également pour la plupart des journaux. Mais pour certains journaux scientifiques, généralement très haut de gamme, Lancet, JAMA, etc., une seule p-valeur est autorisée par article, quasiment, et donc les présentes recommandations ne s'appliquent pas. Mais pour vos thèses et pour la très grande majorité des journaux, ça marche très bien. Le préambule. Tout d'abord, comparer les proportions, comme par exemple comparer la proportion de malades entre les groupes A, B et C, et bien cela revient à tester l'indépendance entre deux variables. Une variable qualitative X, qui vaut 1 pour les malades et 0 pour les non-malades, et une variable qualitative qui détermine le groupe A, B ou C. Autrement dit, on teste l'indépendance entre deux colonnes de notre fichier de données. Et ça ne revient pas à comparer deux groupes de lignes. Ce n'est pas la bonne façon de se présenter les choses. De la même manière, comparer la moyenne de X entre les groupes A, B et C, ça revient à tester l'indépendance entre une variable quantitative X et une variable qualitative qui détermine le groupe A, B ou C. Autrement dit, tous nos cas bivariés reviennent à tester l'indépendance entre deux variables. Tester l'indépendance entre deux variables X et Y, et bien comme on a vu que schématiquement ces variables pouvaient être traitées comme qualitatives ou quantitatives, qu'elles soient au départ contenues, discrètes, binaires, etc. Finalement, il n'y a que quatre cases ici, et même trois, parce que la notion d'indépendance est commutative. Et donc on a le cas en jaune ici, où on veut tester l'indépendance entre deux variables qualitatives, le cas en vert, où on veut tester l'indépendance entre une variable qualitative et une variable quantitative, et le cas en bleu, où l'on veut tester l'indépendance entre deux variables quantitatives. Et vous voyez que donc, c'est plus simple que ce qu'on s'imagine généralement. Alors, premier cas, c'est le bivarié entre deux variables qualitatives. On écrira simplement l'indépendance entre deux variables qualitatives et tester à l'aide d'un test exact de Fisher ou d'un test du Ki2, selon le cas. Pour choisir le test, le test exact de Fisher est toujours valide, mais il n'est pas toujours réalisable pour des questions de complexité calculatoire. Et le test de Ki2, qui lui, inversement, est très facile à réaliser, n'est valide que si les effectifs théoriques sont tous supérieurs ou égaux à 5, pas les effectifs réels, les effectifs théoriques. On peut juxtaposer des camemberts, si l'on veut. Il y a un graphique qui est plus valide, mais que peu de gens comprennent qui est le graphique en mosaïque. Peu importe, généralement, ça n'est pas fait dans les articles. Et voici comment on peut présenter les choses. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à avoir toujours la même structure de phrase. On écrira La proportion de formes sévères est significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes, respectivement 45,8% contre 23,5%, virgule, P égale 0,103. Ça, c'est la P-valeur. Point. Et vous voyez, on n'en dit pas plus que cela. Lorsqu'on souhaite tester l'indépendance entre une variable qualitative et une variable quantitative, on écrit cela dans la section matériel et méthode. L'indépendance entre une variable qualitative et une variable quantitative est testée à l'aide de, et là on choisit, un test de student, une analyse de la variance, ANOVA, ou un test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Pour le dire simplement, on ne peut réaliser le test de student que s'il y a seulement deux groupes et soit la variable suit une loi normale, soit on a au moins 30 individus dans chaque groupe. On peut réaliser une analyse de la variance qui est l'équivalent, la généralisation en quelque sorte du student, s'il y a deux groupes ou s'il y a plus de deux groupes. Et notamment, si x suit une loi normale, il y a d'autres circonstances plus complexes dans lesquelles on peut quand même la réaliser. Et pour le test de Wilcoxon-Mann-Whitney, on peut le réaliser seulement s'il y a deux groupes. Il est réalisé sur les rangs et donc il est toujours possible en dehors de cette contrainte technique des deux groupes. Les boxplots sont bienvenus ici pour appuyer la description si jamais le sujet est suffisamment important pour le justifier. Un exemple ici de rédaction, très simple, les femmes sont significativement plus âgées que les hommes, en moyenne respectivement 42,5 ans contre 38,2 ans, virgule P égale tête à taque, voire figure 1. Et là, vous voyez sur la figure jointe les femmes qui ont une boxplot qui est plus vers le haut que les hommes. Dans le cadre maintenant du bivarié entre deux variables quantitatives, on pourra écrire dans les matériels et méthodes l'indépendance entre deux variables quantitatives est testée à l'aide de, et là on choisit le test, le test de nullité du coefficient de corrélation de Pearson, le test de nullité du coefficient de corrélation de Spearman ou le test de nullité de la pente d'une régression linéaire simple. Je vous déconseille ce troisième parce qu'en fait il est équivalent au premier. Alors pour le choix du test, si jamais x et y suivent une loi normale ou si la régression linéaire est valide, à ce moment-là, on calcule le coefficient de corrélation de Pearson et le test d'une unité de la pente, c'est la même chose en fait. Sinon, on réalise un coefficient de corrélation de Spearman avec son test et lui, il porte sur les rangs donc il est toujours valide mais il est également moins puissant. Le nuage de points est le bienvenu parce que tout le monde sait le lire, on en fait tous depuis l'école primaire et c'est bien si c'est un sujet important. On peut surimprimer une droite de régression si on le souhaite. Un exemple ici, le score prédit et le score observé sont significativement corrélés. R égale 0,662, donc ça c'est le coefficient de corrélation. Beaucoup de gens apprécient qu'on présente également le carré du coefficient de corrélation qui donne vraiment une idée de la part d'informations expliquées, le pourcentage d'informations expliquées, donc ici 43,8%. Et vous mettez ici la p-valeur, p égale par exemple 6,5 fois 10 puissance moins 281. Voyons maintenant les analyses multivariées que certains appellent l'analyse multivariable qui servent à expliquer, prédire, modéliser une variable à l'aide de plusieurs autres variables. Tout d'abord, un point important, c'est que personne ne s'attend à ce que vous fassiez de telles analyses seules. En apparence, elles sont assez simples, il suffit de lancer une seule ligne de commande sous R par exemple, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des transformations variables à réaliser avant de faire l'analyse, il y a une validation du modèle a priori ou a posteriori qui est parfois assez complexe, et l'interprétation des résultats peut être dangereuse. Et donc vous devez vous adresser à un spécialiste, mais tout simplement, pour la plupart des thèses, vous n'avez même pas besoin d'en faire, donc la question ne se pose pas. Si jamais vous faites un Master 2, que vous avez un niveau suffisant et que vous souhaitez vérifier, vous avez des vidéos et des cours qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube ou sur mon site personnel. Je vous donne ici quand même quelques indications sur les régressions multiples, tout d'abord les cadres de régression qui existent. A chaque fois, on expliquera une variable Y à l'aide de plusieurs variables X. Il y a tout d'abord la régression linéaire qui s'adresse aux variables quantitatives, comme par exemple le poids. Vous avez ici un histogramme du poids. Il y a la régression de poissons qui s'adresse à des variables quantitatives particulières qui correspondent généralement à un nombre d'événements. Donc, avec beaucoup d'individus qui ont zéro événement, un événement, etc. La régression logistique qui s'intéresse à prédire une variable Y binaire, comme malade ou non malade. Donc, elle est extrêmement utilisée en médecine pour prédire la survenue du maladie, par exemple. Dans les enquêtes cas témoins, notamment. La régression logistique multinomiale qui permet de prédire une variable Y qualitative. Alors, en pratique, il est très, très rare qu'on les voit dans les publications médicales. Donc, vous pouvez l'oublier. Et le modèle de Cox qui est une sorte de régression de survie qui permet, par exemple, ici, de modéliser la survie en fonction de différentes variables comme le fait d'avoir un certain traitement, d'avoir un certain âge, un certain sexe, etc. Donc, ce sont les 5 grands cadres de régression multiple dont 4 sont utilisés en médecine en général. Voici quelques généralités sur la présentation et volontairement, je ne vous en dis pas plus parce qu'il faudrait refaire au moins deux diapos par régression. Mais surtout, si j'avais fait cela, ça n'aurait pas suffi pour aborder les problèmes de validation. Chaque régression nécessite un cours d'une bonne heure au moins pour en comprendre les grands principes et pour ne pas faire de bêtises dans son interprétation. Généralement, ce qu'on fait, c'est que dans la section statistiques, on énonce les tests et les modèles utilisés mais surtout, on précise comment les covariables sont sélectionnées. Et une indication ici sur la présentation, on peut écrire les résultats sont exprimés en termes de coefficients assortis d'un interprétal de confiance à 95%. Vous avez des exemples qui sont donnés dans le modèle de document Word fourni sur ma page mais encore une fois, faites très attention, ce n'est pas suffisant pour vous lancer. La présentation est volontiers centrée sur les ratios qu'il s'agisse du hasard ratio, de l'host ratio ou du coefficient de régression linéaire et leurs intervalles de confiance. Cela peut se faire en texte ou en tableau et volontiers, on ajoute un graphique pour appuyer le discours. Un exemple ici de rédaction, les facteurs associés à une augmentation du risque étaient avec le hasard ratio et l'intervalle de confiance à 95%. Une synovectomie et là en parenthèse je mets le ratio et son intervalle de confiance, un geste osseux sur le col ou l'acétabilum, etc. Cela c'était les facteurs associés à une augmentation du risque et ensuite on cite généralement dans une phrase séparée les facteurs protecteurs, c'est-à-dire ceux qui sont associés à un hasard ratio inférieur à 1 et éventuellement on peut ajouter une troisième phrase disant les facteurs suivants n'ont pas d'impact significatif et là on cite les facteurs qui ont un ratio dont l'intervalle de confiance inclut la valeur 1 par exemple. Sous-titrage ST' 501